C'est vrai que MAKI 2012 a occupé les scènes médiatiques récemment, mais ce qu'il faut comprendre, MAKI 2012 c'est 23 parties, légalement c'est 23 parties, et dans ces 23 parties-là, il n'y a pas âgé de Moussa Diop, ça c'est clair. Quand nous constituons MAKI 2012, les Moussa Diop n'étaient pas là. C'est vrai qu'ils sont venus au premier tour. Alors, il y a eu MAKI 2012 de plusieurs générations, parce que quand le président a gagné, donc il n'a eu plus le temps de gérer sa coalition, il nous a laissé gérer. On a connu plusieurs coordonnateurs. C'est vrai que Moussa Diop a été élu par l'Assemblée Générale, mais c'est ce qui s'est passé après qui a déterminé la position des uns et des autres. Parce que lorsqu'on nous demande de défendre Moussa Diop dans sa gestion d'académique contre les syndicats, moi j'ai dit, moi, ici, il y a 43 syndicats, il y a G7, G20, je n'ai jamais demandé à ce que MAKI 2012 produise un communiqué pour l'éducation nationale. Jamais. Ibrah Machal était à l'ASICA, il était même au ministère de l'éducation nationale. Moussa Faltier a eu des problèmes au niveau de H&M. Qu'est-ce qu'on a demandé à ce que MAKI ? Parce que ce n'est pas son rôle. Ensuite, il s'est attaqué à des proches du président. Ensuite, on nous demande de faire le bilan du compagnonnage entre le président et nous. Mais ce bilan-là, c'est publicement qu'on le fait. Mais non, on a dit non. Alors, on a demandé, on s'est rencontrés, nous, les élus historiques. On a dit que maintenant, il faudrait que la coalition soit restructurée pour reprimer les fondamentaux. Parce que la coalition MAKI 2012 sert principalement à deux choses. Accompagner le président dans sa gestion du pays, pour ceux qui sont nommés, et l'accompagner politiquement. Parce que le président est attaqué de deux parts. Il faudrait bien que ses premiers alliés soient là, avec la paire, pour le défendre. Avant même la deuxième colonne que constitue Beno Boko Yaka. Contre toutes attentes, Moussa Diop et son groupe-là disent que Mouhammed Moussa Faltier et Adi Bergan qu'on était son esprit. Imaginez, je n'ai rien signé avec Moussa Diop. Rien du tout. Il n'a rien signé avec moi. Il n'y a pas de protocole d'accord que lille MAKI 2012 au président Maksal. Les protocoles d'accord sont bilatéraux. Ils sont bilatéraux. Nous ne sommes pas liés à Moussa Diop. Nous sommes liés au président Maksal. Et même le président Maksal n'a jamais expliqué ça. La seule fois qu'un leader sort de MAKI 2012, c'est lorsqu'il est allié à l'opposition. Il n'y a pas de possibilité d'exclusion dans MAKI 2012. Nous voulons que la coalition MAKI 2012 retrouve sa dignité, retrouve son utilité. Nous voulons donc récapaciter la coalition pour qu'elle puisse remplir sa mission d'accompagnement du président dans sa gouvernance, en expliquant son bilan, en expliquant aux populations ce qu'il a fait et ce qu'ils comptent faire pour eux, mais également de l'accompagner politiquement en faisant face à nos banis, nos langues, nos oppositions, etc. C'est ça la mission de MAKI 2012. La deuxième chose, nous avons constaté que la coordination de MAKI 2012 est un problème. Nous allons instaurer ce qu'on appelle une coordination tournante. Désormais, celui ou celle qui sera coordinateur sera là pour trois mois. Ensuite, il partira où un autre leader viendra coordonner. Maintenant, nous demandons à tous les partis et à toutes les organisations de MAKI 2012 d'aller sur le terrain. Parce qu'un parti politique doit réunir ses instances, un parti politique doit aller vers les populations. Nous avons perdu toutes sortes de dignités, toutes sortes de notoriétés, parce que tout simplement, l'essentiel des partis de MAKI 2012 ne sont plus sur le terrain. Et si nous avons élu le président Maxal, c'est parce que nous étions dans le terrain, c'est parce que nous travaillons aux côtés des populations. On ne peut pas être là à faire des communiqués, à s'appeler MAKI 2012. MAKI 2012 n'est pas un parti. Ceux qui veulent un ordre, ceux qui veulent leur promotion, ne peuvent pas le faire à partir de MAKI 2012. Ils doivent le faire à partir de leur propre parti. En tout cas, c'est ça la restructuration. Il y a des gens qui restent là parce que MAKI 2012 est leur parti, MAKI 2012 est leur seule entité politique, elle est leur seule activité politique. Ces gens-là n'ont pas intérêt à ce que la restructuration soit faite, mais la restructuration soit faite et nous sommes en phase avec le chef de l'État sur la question de la restructuration. Sous-titrage Société Radio-Canada